Et bonsoir tout le monde, allez nouvel angle de caméra ça commence bien Alors désolé si j'ai l'oeil gauche un peu rouge, j'espère que ça va pas trop se voir à la caméra Petit souci d'oeil aujourd'hui, il m'a causé pas mal de soucis Du coup bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence Donc comme vous l'avez pu le remarquer, changement de caméra, on va essayer de passer sur un angle comme ça Parce que j'ai eu des retours comme quoi le fait que la caméra était de profil C'était un peu déconcertant, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que ça fait bizarre que tu parles à ton écran et pas à nous Du coup j'essaie de la mettre comme ça, c'est un test parce que je suis pas forcément fan de la disposition Mais on va voir ce que ça donne et je vais essayer de regarder plus la caméra Je reste un amateur donc c'est pas facile mais on va faire des efforts C'est pour ça aussi que je fais des vidéos Du coup on se retrouve ce soir pour mon deuxième live spécial Cybermanf La semaine dernière nous avons parlé d'une attaque par rançon JCL Je vous ai partagé une expérience justement où j'ai vécu une attaque par rançon JCL Et ce soir on va passer sur un autre sujet Toujours lié à la cybersécurité puisque c'est la spécialité de ma chaîne Et on va parler de chantage affectif J'en dis pas plus puisqu'on va en parler justement Je vais pas vendre la mèche quand même En tout cas par rapport au programme Ce qu'on va faire c'est qu'on va traiter ça en 4 parties Voilà j'ai pas mis les numéros alors je suis obligé de compter On va d'abord faire une définition de ce qu'est le chantage affectif Peut-être que c'est un terme que vous ne connaissez pas C'est vrai qu'on utilise d'autres termes aujourd'hui que chantage affectif Donc on va en reparler, on va faire une définition Je vais vous expliquer qu'est-ce que le chantage affectif Comment ça se passe exactement C'est un type d'arnaque Dans une deuxième partie Je vais vous parler de mon expérience Comme le format vous le précise Puisqu'on est sur un format je vous parle de Un format que j'ai lancé le mois dernier Et où je m'appuie plus sur mon expérience personnelle Je vous parle de ce que j'ai pu vivre A titre personnel Comment je l'ai vécu Comment c'est arrivé Comment j'ai pu m'en sortir Qu'est-ce que j'ai pu changer dans mon hygiène numérique suite à ça Etc Voilà On va pouvoir réagir là-dessus Dans une troisième partie Malgré que c'est un format un peu story time Je vais quand même vous dispenser quelques conseils Pour ne pas que vous fassiez avoir Parce que je reste une chaîne pédagogique Mon but c'est quand même De vous aider à ne pas vous faire avoir Également Du coup je vais vous fournir quelques conseils Pour éviter de vous faire avoir Comme j'ai pu me faire avoir dans le passé Enfin on finira avec une quatrième partie Où je vous donnerai quelques ressources Voilà J'en ai pas beaucoup Mais j'en ai quelques-unes quand même à vous présenter Pour étayer mes propos Creuser un peu plus le sujet Et éventuellement acquérir d'autres trucs et astuces Conseils Bonnes pratiques Pour éviter de vous faire avoir Que ça soit sur le chantage affectif Ou tout ce qui peut tourner autour du chantage affectif Puisqu'on va voir que le chantage affectif En fait c'est qu'une manière de vous approcher Et de profiter de vous Voilà Sans faire un peu de spoil sur la première partie Du coup Et bien commençons par la première partie Faisons une définition du chantage affectif Alors le chantage affectif On pourrait traduire ça par En fait quelqu'un qui va vous approcher Aujourd'hui alors Il faut se mettre dans le contexte d'aujourd'hui C'était très difficile à l'époque Pour des gens qui ont la trentaine comme moi On n'a pas connu le chantage affectif Et pareil Le cyber harcèlement Que je parlerai dans deux semaines C'est quelque chose Qui va être très difficile pour moi d'en parler Puisque Je l'ai connu que très tardivement Le cyber harcèlement Ainsi que le chantage affectif Puisque Ayant 35 ans Quand j'ai débuté sur internet Il y avait très peu de réseaux sociaux Les gens de mon âge Ont connu MSN Ont connu Skyrock Ont connu MySpace Etc Mais on va dire Que c'était les débuts d'internet Et il y avait encore Une certaine Une certaine innocence Qui s'est perdue Aujourd'hui Malheureusement Je sais pas où elle s'est perdue Mais elle s'est bien perdue Coucou TikTok Bref Toujours est-il que Le chantage affectif C'est quelqu'un qui va vous approcher Sur internet Principalement Qui va tisser des liens avec vous Qui va commencer à discuter avec vous A partager des informations Plus ou moins confidentielles Plus ou moins vraies aussi Tout ça pour pouvoir créer Une zone de confiance Un lien Une attraction Dans le cadre de relations amoureuses Et tout ça pour finir par Vous arnaquer Voilà On verra tout à l'heure Qu'il y a plusieurs manières De vous arnaquer La plus connue C'est de vous demander De l'argent Parce qu'il voudrait vous voir Ou elle voudrait vous voir Parce qu'il y a des Il y a des arnaqueurs Dans les deux côtés Et elle va vous dire Ou il va vous dire Je ne peux pas venir Il faut que je m'occupe De ma grand-mère Je n'ai pas d'argent J'ai des soucis Est-ce que tu ne peux pas M'envoyer 50 euros Etc Et voilà C'est ce qu'on appelle Du chantage affectif On se rapproche de vous On crée un lien On Ça peut être rapide ou lent On en reparlera Mais le but C'est vraiment De créer un lien Pour ensuite vous faire chanter Vous dire voilà On s'entend bien J'aimerais bien te rencontrer J'ai des sentiments pour toi Alors que ça fait 24 heures Que vous parlez Et Et on va vous demander De l'argent Salut Aztek Ravi de te revoir Sur la chaîne Donc ce type D'arnaqueur Ça s'appelle Des brouteurs Voilà C'est le terme Qu'on utilise Dans le jargon informatique Salut Fuderix C'est ce qu'on appelle Des brouteurs Ce sont des gens Qui sont spécialisés Là-dedans Qui sont pour la majorité Pas en France Ils sont pas Ils sont pas en France Ils aiment bien La Côte d'Ivoire Les brouteurs Bizarrement Ils sévissent Beaucoup Sur les réseaux sociaux Et sur les sites De rencontres Voilà J'en ai fait justement Une vidéo A ce propos J'irai voir Juste après Aztek Hop Je vais l'ouvrir En attendant J'irai le voir Juste après On pourra en parler Si tu veux Donc Donc Ils sévissent Principalement Sur les sites De rencontres Mythiques Alors pas mythiques Pardon Adopte un mec Badou Tinder Etc Ils sont surtout Sur les sites De rencontres Gratuits Donc ceux Que je viens de citer Parce que Vous imaginez bien Que le but C'est qu'ils se fassent De l'argent Donc on va Rencontrer très peu De brouteurs Sur mythiques Ou ce genre de truc Merci Aztek De la précision Au Maroc aussi Oui oui De toute façon Grosso modo Les principaux brouteurs Ne sont pas en France Ils sont majoritairement Dans les pays Comme tu viens de citer Soit les pays Pays arabes Soit l'Afrique Etc Comme je l'ai dit Tout à l'heure En France Il y a les logs Bien entendu Et puis surtout En France Il y a la juridiction Qui Qui fait Qui fait Qui fait loi Donc si quelqu'un S'amuse à faire Du broutage En France J'espère pour lui Qu'il est bien caché Parce que s'il se fait choper Il peut risquer gros Alors que là On sort de France Donc tout de suite Bah va falloir sortir De la police De la gendarmerie Va falloir faire appel Alors je dis peut-être Des conneries Parce que là dessus Je suis pas opérationnel Mais va falloir faire appel À Interpol Ou FBI Ou je ne sais quoi Encore Faudra collaborer Entre les pays Là c'est tout de suite Un peu plus délicat Mais en tout cas J'ai entendu parler Dernièrement Que la Côte d'Ivoire Justement A voté des lois Ou est en cours De vote de loi Pour améliorer La sécurité Justement à ce niveau là Et éviter Le broutage Donc est-ce que ça va Porter ses fruits C'est une autre question Toujours est-il Que je continuerai Mes vidéos Parce que Même si En Côte d'Ivoire Ils font quelque chose Est-ce qu'ils feront ça Partout Dans tous les pays C'est pas sûr Et donc Autant continuer La sensibilisation Donc le but De ces brouteurs C'est de jouer Avec vos sentiments Le but c'est De vous approcher De créer une zone De confiance Et ensuite De vous arnaquer Tout simplement A la fin On va vous demander Une somme d'argent Généralement En coupons PCS En Transcash En Western Union Très 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 rarement En Paypal Ou en virements bancaires Parce que Comme disait Aztek Pour la France avec les logs Les virements bancaires Et les virements Paypal Peuvent être tracés Donc voilà On peut vous le demander En Bitcoin Mais ça reste assez rare Mais ça sera surtout En coupon PCS Donc les coupons PCS J'en ai fait une vidéo Ce sont des tickets Que vous pouvez acheter En bar tabac Contre de l'argent Voilà Ça me fait penser Qu'il faudrait que je fasse Ma vidéo là dessus A l'occasion Donc vous allez en bar tabac Vous demandez des coupons PCS Ou des coupons Transcash Et en fait C'est comme des cartes De recharge mobile C'est l'équivalent C'est l'équivalent Vous demandez 50 euros De coupons PCS Vous donnez 50 euros En carte bancaire Et en échange On vous donne un coupon PCS Qui vaut 50 euros Il y a un code dessus Et si vous regardez bien Sur ce coupon PCS Il y a écrit Ne surtout pas transmettre Le code à un tiers Voilà C'est bien de le lire A l'occasion Et de l'appliquer Le lire c'est une chose L'appliquer c'en est une autre Alors il faut savoir Que le broutage Le chantage affectif Je voulais mettre un terme Assez français quand même Parce que broutage C'est pas Bon ça reste français Mais ça reste un terme Qu'on utilise surtout Dans le jargon informatique Brouteur Broutage Se faire brouter Mais bon C'est pas parlant Chantage affectif Là tout de suite Ça peut tout de suite Beaucoup plus parler Même si Il n'y a pas que Ce cas de broutage Il y a aussi du vrai Chantage affectif Avec des vraies personnes Mais bon Il faut savoir Que c'est une technique Qui est érodée Les brouteurs Sont très très forts A ce petit jeu Je vais vous en parler Dans la deuxième partie Avec mon expérience Où j'ai pu vivre Un chantage affectif Où j'ai été victime C'était en 2014 2015 Je me suis fait avoir Et depuis Couplé à ça Et un truc professionnel Je me suis rapproché De la cybersécurité Et j'ai pris goût Et c'est pour ça Que j'ai commencé Mes vidéos Et j'ai pu remarquer Qu'il y a quand même Une évolution Des techniques Même si Le fond Reste le même La forme A quand même Beaucoup évolué On jouera toujours Sur la zone De confiance Et vous pourrez avoir Affaire à deux types De brouteurs Soit le brouteur Impatient Celui là Il va prendre contact Avec vous Sur un réseau social Ou un site de rencontre Et ça va être Du tac au tac Ça va être Salut Qu'est-ce que tu fais Sur ce site Quel âge as-tu Où est-ce que tu habites Qu'est-ce que tu recherches Et voilà Au bout de 5-6 échanges Ça va finir en Ça fait même pas 20 minutes Que vous parlez Ça va finir en Est-ce que tu veux pas Qu'on aille sur un autre Réseau Genre Whatsapp Angout Instagram Skype Pour continuer à parler Si vous avez Ce type d'approche Franchement A 99% Vous avez affaire A un brouteur Aujourd'hui Alors je vais me mettre Dans la peau d'un homme Parce que je suis un homme Donc c'est plus facile De parler en tant qu'homme Je vais pas parler A la place des femmes Parce que je ne sais pas Ce qu'elles vivent De ce que j'ai pu parler Avec des personnes Justement de sexe féminin Elles ont aussi Des problèmes de brouteurs Y'a pas que nous Les hommes Y'a aussi les femmes Qui ont des problèmes De brouteurs Qui se font passer Pour des hommes Etc Donc en tant qu'homme J'ai pu remarquer Que la technique Était souvent la même Une femme Qui nous approche Sur Adopte un mec Par exemple Elle va nous mettre Dans le panier D'elle même Elle va nous parler D'elle même Elle va poser 5-6 questions D'affilé Voilà Celles que je viens De vous dire Où est-ce que tu habites Qu'est-ce que tu fais Comme travail Quel âge as-tu Qu'est-ce que tu recherches Sur ce site Et suite à ces questions Bateau Tout de suite Ca va être Viens on quitte ce site Et on va sur Angout Whatsapp Instagram Messenger aussi Etc Bref Le but c'est de quitter Le site Puisque les discussions Pour moi Sont surveillées Mais bon Ca c'est un autre soucis Et concrètement En tant qu'homme Je peux vous dire Que les femmes N'agissent pas comme ça Les vraies femmes Qui cherchent des relations sérieuses Alors attention Je parle de relations sérieuses Les autres histoires Je ne sais pas comment ça fonctionne Mais en tout cas Les femmes qui recherchent Des histoires sérieuses Ca va pas aussi vite C'est pas en 20 minutes Que vous allez obtenir L'Instagram Ou le Messenger D'une femme Non Pour avoir eu Des histoires sur internet Parce que je recherchais Une relation sérieuse Non Non Déjà si vous l'obtenez Au bout de 24-48 heures De conversation C'est déjà un exploit Généralement Il va falloir discuter Une bonne semaine Voir deux semaines Avant de pouvoir Avoir le Facebook Ou avoir Un autre Un autre support Donc là Après c'est une question De logique Si vous avez quelqu'un Qui est vraiment Pressé de sortir du site Posez vous Les bonnes questions Donc ça c'est L'approche rapide Et vous avez L'approche longue Là le brooteur Va prendre contact Avec vous Et il va vraiment Essayer de se faire passer Pour une femme Il va vraiment Prendre du temps Dans la discussion Poser des questions Beaucoup plus Logiques Parce que c'est vrai Que là les questions De base J'ai envie de vous dire Si elles avaient vu mon profil Elles auraient pas posé Ce genre de questions Où est-ce que tu habites Quel âge as-tu Qu'est-ce que tu fais Dans la vie Etc Moi généralement C'est le genre De renseignements Que je mets dans mon profil Directement Donc ça prouve Que la personne N'est pas allée Sur mon profil Donc déjà Ça part d'un mauvais point Donc non L'approche longue La personne va vraiment Prendre le temps Au bout de quelques jours Elle va vous proposer De passer sur Messenger Ou autre chose Et la discussion Va continuer Et pour avoir fait Une vidéo Sur Adopte un mec J'ai eu un cas Justement Pour le cas De cette vidéo Adopte un mec Où la fille Aurora De mémoire M'a fait Poireauter Pendant deux semaines Il me semble Que c'était deux semaines Avant de révéler Son vrai visage De brouteur Deux semaines Quand même C'est vraiment Là c'est de la pêche Donc voilà Donc il faut aussi Faire gaffe A cette A cette approche Longue C'est pas parce que Ça fait deux semaines Que vous parlez Avec une femme Que Ou avec un homme Ça marche dans les deux cas Qu'il n'y a aucun risque Donc attention à ça Du coup Je vais vous parler De mon expérience Puisque J'ai été victime D'un brouteur Voilà J'ai pas Pas jusqu'au bout Pas jusqu'au point de payer Mais en tout cas Je me suis fait avoir Dans la mesure Où je pensais Que c'était vraiment Une femme derrière Que j'avais commencé A créer des liens Avec cette personne Et que du coup Du jour au lendemain Quand j'ai su Que c'était un brouteur Ça m'a fait quand même Un choc Du coup Pour resituer Ça s'est passé En 2014-2015 Je venais d'avoir Une rupture Avec la personne Avec qui je vivais A cette époque Et bon moi Il faut savoir rapidement Que je suis quelqu'un D'assez D'assez casanier D'assez timide D'assez réservé D'assez introverti Je ne suis pas quelqu'un Qui va draguer dans la rue Voilà Donc je fais partie De cette population Qui aime bien Les sites de rencontres Parce que Je suis beaucoup plus à l'aise Sur internet Que dans la vraie vie Donc J'essaye de rencontrer Des relations sérieuses Via internet En 2014-2015 Je me suis donc inscrit Sur des sites de rencontres Suite à ma rupture Et voilà J'ai rencontré Des personnes Plus ou moins sérieuses Enfin rencontrées Numériquement parlant Et je tombe sur un profil Une personne Je serais incapable De vous dire Quel site de rencontres Parce que ça fait Déjà Ça fait 7 ans Donc je ne m'en rappelle plus Tout ce que je peux vous dire C'est un site de rencontres Assez connu Genre Adopte un mec Badou Ou mythique C'était un des trois Tinder J'ai testé Mais j'y suis resté Très peu de temps Parce que ce n'est pas mon kiff Et là comme ça Je ne vois pas d'autres sites D'autres sites récurrents Donc ça devait être Badou Ou Adopte un mec Je commence à converser Avec cette personne A cette époque Je n'étais pas encore Dans la cybersécurité J'étais juste Responsable informatique Je n'étais pas plus Vigilant que ça Voilà Je commence à discuter Avec cette personne Elle avait une photo Qui paraissait Qui paraissait Correcte C'était pas Voilà La photo ne faisait pas Canon Top modèle C'était une femme Une belle femme Mais une femme De tous les jours Vous voyez C'est pas C'était pas Une surenchère Au niveau de la photo Le profil Pareil Il n'y avait pas De surenchère Voilà Un profil Tout à fait Correct Normal On peut dire ça comme ça Même si c'est difficile De donner une définition De la normalité Au bout de quelques jours On est passé sur Messenger Forcément Voilà Jusque là La discussion s'est bien passée Je ne me posais pas de questions Je ne me suis pas Inquiété plus que ça J'ai échangé avec cette personne J'ai donné des informations personnelles Qu'est-ce que j'aimais Mon âge Là où j'habitais Ma situation professionnelle On s'est échangé des photos Elle m'a envoyé des photos Plusieurs photos d'elle Je lui ai envoyé Plusieurs photos de moi Des photos correctes Pas de photos osées Et avant de vous parler de ça Et j'ai commencé à avoir des doutes Quand j'ai constaté Qu'au niveau des horaires C'était un peu bizarre En fait Au bout Je ne sais pas Ça devait faire deux semaines Qu'on conversait Et je trouvais qu'au niveau des horaires C'était un peu bizarre Qu'il y avait un décalage horaire On commençait à parler vers 10h Et on s'arrêtait de parler vers 19h-20h Voilà Elle avait à peu près mon âge Donc on va dire que Ça faisait un peu bizarre Ça faisait un peu tôt le soir Et un peu tard le matin Je me suis dit que ça commence à faire bizarre Et puis J'avais cette désagréable sensation De Trop beau pour être vrai En fait Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé Si vous Cherchez des relations sur internet Quand vous commencez à converser avec une personne Qu'elle soit vraie ou fausse Vous échangez des questions Vous échangez des réponses Est-ce que Quelle est ta couleur préférée ? Où est-ce que tu veux habiter ? Combien tu veux d'enfants ? Etc Et vous allez forcément vous trouver des points communs C'est le but de se trouver des points communs Certains points communs Et Et au bout d'un moment Quand vous voyez qu'il y en a beaucoup trop Vous vous dites C'est quand même trop beau pour être vrai Un point commun Deux points communs Trois points communs Mais quand il n'y a que des points communs Vous vous dites Ouais c'est bizarre Ça fait un peu beaucoup dans la balance Et c'est là que j'ai commencé à douter Et en fait Quand ce doute a commencé à s'installer Je me suis dit Moi je suis comme ça Quand j'ai un doute qui s'installe Il faut que je crève l'abcès Je me suis dit Je vais récupérer les photos qu'elle m'a envoyées Et je vais les rechercher sur internet Et donc j'ai utilisé la recherche images inversées de Google Je ne sais pas si vous connaissez Je peux vous montrer rapidement Hop on va passer en diffusion Si vous allez sur Google Vous avez l'encart images Et vous avez la possibilité De faire une importation d'images Pour faire une recherche images inversées Donc par exemple Si je recherche cette image là Voilà je recherche cette image là Et il va me trouver des correspondances Par rapport à cette image Et donc là on peut voir qu'il a bien détecté Que c'était une image qui provenait du jeu Half-Life Hop J'ai fait ça sur ces photos Et ce que j'ai trouvé ne m'a pas plu Parce que j'ai trouvé d'autres profils de cette personne Sur internet Alors vous allez me dire jusque là Bah ouais bah c'est normal Elle cherche l'amour comme toi Elle a le droit de s'inscrire sur d'autres sites Ouais Sauf que c'était des sites russes La femme en fait était russe Je serais incapable de vous dire son prénom Mais elle m'avait donné un pur prénom français Genre Aurélie Lucie Ou des trucs comme ça Bien entendu là c'était un nom russe Là je ne correspondais pas Il y avait 5 ans d'écart Bien sûr la ville ne correspondait pas Puisque la personne avec qui je conversais Disait habiter en France Alors que la personne que je retrouvais sur les profils internet Disait habiter en Russie Donc voilà J'ai fait plusieurs recherches comme ça Et j'ai trouvé plusieurs profils correspondants En fait à ça Et j'ai même fini par trouver l'instagram de la personne Avec les photos que la personne m'avait envoyé sur messenger C'était les mêmes photos Et du coup j'ai trouvé l'instagram Ça a pu me confirmer que la personne était russe Qu'elle ne parlait pas un mot de français Puisque tous ses posts étaient russes Etc Et donc à ce moment là J'ai eu un déclic et je me suis dit Bastien t'es en train de te faire avoir C'est un bruteur en face Et du coup j'ai envoyé un message à la personne Naïf comme je suis Je lui ai dit écoute J'ai retrouvé tes photos sur internet Ça ne correspond pas à ce que tu me dis Moi je trouve une russe Qui habite là Qui a tel âge Etc Ça ne correspond pas du tout à ce que tu m'as donné Est-ce que tu as une explication à me donner ? Bah j'ai jamais eu de réponse Voilà J'ai jamais eu de réponse Je crois que j'ai attendu 24h J'ai pas eu de réponse Il faut savoir que les brouteurs ne perdent pas de temps Quand ils ont un seul doute Que vous vous doutez De la supercherie Ils passent à autre chose Ils ont pas de temps à perdre Le but c'est de faire de l'argent Un minimum de temps Si la personne commence à avoir un doute C'est foutu Donc du coup J'ai jamais eu de nouvelles Tout simplement Moi j'ai bloqué le compte Je l'ai signalé à Facebook J'ai eu un retour de Facebook 48h après Me disant que le profil avait bien été supprimé Si j'avais été attentif J'aurais pu faire J'aurais pu découvrir le poto rose Beaucoup plus tôt que ça Et je vais vous en parler dans la 3ème partie Avec les conseils C'est juste que Bon Je sortais de ma rupture C'est pour ça C'est bien ce format là C'est parce que du coup On va beaucoup plus parler humain que technique Je sortais de ma rupture Ça devait faire peut-être 2-3 mois Et ça a été une rupture assez douloureuse Et du coup J'ai essayé de me consoler En essayant de trouver quelqu'un sur internet Et je m'étais attaché à cette fausse personne Malgré que ça faisait que 2 semaines Moi je suis quelqu'un qui s'attache assez vite Même virtuellement J'ai échangé des infos personnelles avec cette personne Elle m'a donné des infos Alors du coup Est-ce que c'était du pipeau ? Est-ce que c'était un profil volé ? Je ne sais pas Mais en tout cas Il y a eu un échange d'informations La personne a réussi à créer une zone de confiance En utilisant une technique très facile Qui s'appelle l'effet miroir Tout simplement Du peu que je me rappelle Elle, c'est souvent moi qui posais les questions C'est elle qui a engagé la discussion Qui allait sur Messenger Mais c'est elle qui posait les questions Ou alors c'est moi qui posais les questions Mais quand c'est elle qui posait les questions Elle était volontairement bien fermée Sans que je sache sa réponse Pour pouvoir appliquer l'effet miroir L'effet miroir c'est tout simplement dire Par exemple Vous posez une question à quelqu'un Et vous lui dites Qu'est-ce que tu as comme loisir ? Par exemple Vous restez neutre Comme ça Et la personne va vous répondre Par exemple Moi j'ai répondu Jeux vidéo, cinéma, horreur, etc Et l'effet miroir consiste à dire Ah pareil, comme moi Voilà Et vous faites ça à plusieurs questions Au bout d'un moment Vous allez créer Une zone de confiance Puisque vous allez faire croire A votre interlocuteur Que vous avez des points communs Donc du coup Forcément ça va créer des liens Donc à l'époque Je ne me suis pas fait Je n'ai pas fait attention Je me suis fait avoir comme un bleu Mais à la force Je pense que le mec A forcément appliqué l'effet miroir En copiant mes goûts En copiant mes réponses Voilà Tout ça j'en ai parlé Voilà Donc voilà Il faut savoir que ça a duré Deux, trois semaines Cette histoire Entre le premier contact Et la découverte du poteau rose Que je m'étais attaché Malgré tout à cette personne Et que ça a été C'est difficile de dire Je m'étais attaché A un brouteur quand même Je m'étais attaché A l'image de la personne surtout Et du coup Ça a été très difficile De m'en remettre A cette époque Suite à ça J'ai été beaucoup Beaucoup plus vigilant Suite à un événement professionnel Je me suis rapproché de la cybersécurité Et aujourd'hui je suis très très méfiant Aujourd'hui je suis peut-être même trop méfiant Parce que Il y en a trop Des brouteurs Pour m'être inscrit sur Adopt un mec Il n'y a pas si longtemps que ça Bon j'ai supprimé mon compte depuis Mais Je m'étais réinscrit sur Adopt un mec Il n'y a pas si longtemps que ça J'ai été harcelé De faux profils D'où ma vidéo sur les faux profils C'est vraiment Un fléau Aujourd'hui on ne peut plus Être tranquille On ne peut plus Échanger avec des gens Sans qu'on se pose la question Est-ce que la personne derrière Est-ce qu'elle existe déjà Est-ce que c'est vraiment une femme Ou est-ce que c'est vraiment un homme Est-ce qu'elle dit Être la personne qu'elle dit C'est vraiment très difficile Aujourd'hui de De se poser ce genre de questions Alors après je J'entends déjà les réponses Dire bah ouais Mais t'as qu'à rencontrer les gens Dans la vraie vie Pour certaines personnes C'est facile Pour des gens comme moi Qui sont pas très à l'aise Avec le contact social C'est pas facile Moi je serais incapable De parler à une fille dans la rue Je serais encore plus incapable De l'alpaguer au bar Ou si je croise une fille Sur un banc Qui m'intéresse Je vais pas m'arrêter Et lui parler Je suis pas comme ça Donc il me reste la porte internet Voilà Après j'ai envie de dire Qu'on est tous différents Le but c'est de s'accepter C'est pas pour ça Qu'il faut qu'il y ait des brouteurs Dans l'histoire Donc si mes vidéos Peuvent vous aider Pour éviter de vous faire avoir C'est pas vous le problème C'est les autres C'est ceux qui font du broutage Qui sont le problème Donc voilà Restez comme vous êtes Si vous êtes pareil Un aficionado Des sites de rencontres C'est pas à vous de changer C'est aux brouteurs d'arrêter Et je continuerai mes vidéos Tant qu'il y aura des brouteurs Et pour les dénoncer Voilà pour mon expérience Je pense que j'ai pas plus à dire Vous avez le plus gros de l'histoire J'ai rencontré quelqu'un Sur les réseaux sociaux Enfin sur les sites de rencontres Au bout de quelques jours On a basculé sur Messenger Il y a eu une zone de confiance Qui s'est créée Il y a eu l'effet miroir Et puis un jour J'ai eu un doute Et ce doute A fait mûrir La problématique Et c'est ça Qui m'a permis de découvrir Qu'il y avait un problème Avec la personne en face Et comme je vous disais J'aurais pu m'en rendre compte Plus tôt Très belle transition Puisque du coup On va passer Au chapitre 3 Quelques conseils Pour éviter de vous faire avoir Déjà Si je peux vous donner Un premier conseil Ne vous précipitez pas Voilà C'est pas parce que Vous tombez sur quelqu'un Homme, femme Qui vous plaît Physiquement Mentalement Qui dit être Une telle personne Qui dit avoir Des points communs avec vous Qui dit avoir La même vision que vous Qu'il faut tout de suite Faire des plans sur la comète Alors c'est très très difficile Je peux vous parler Par expérience C'est très difficile D'avoir ce comportement De réussir à se dire Comment dire De pas se précipiter De pas se dire Ouais c'est bon C'est la bonne Etc Mais en même temps De se dire Faut quand même Créer un lien Parce que J'ai dit ça à quelqu'un Il n'y a pas si longtemps C'est toute la problématique Entre être trop méfiant Et risquer de passer À côté de quelque chose Parce qu'on est trop méfiant Et que la personne Va se dire Ah non c'est bon Elle est trop méfiante Ça avance pas Etc Et être trop confiant Et avoir le risque De se faire avoir C'est dur C'est dur Franchement c'est dur De faire la part des choses Donc quand même Ne vous précipitez pas Construisez ça naturellement Parlez Échanger Essayez Alors du coup Ça va en complément Essayez de poser des questions Pour étayer Enfin déjà Trouver des points communs Trouver des sujets de conversation Le but c'est de parler Avec la personne Non seulement Pour faire connaissance C'est le but premier Mais aussi Un brouteur Plus vous allez le faire parler Plus il risque de faire des fautes Voilà Des fautes Alors soit d'orthographe C'est un bon moyen De trouver des brouteurs Puisque comme on a pu voir tout à l'heure Ils ne sont pas français de base Donc il y a des fautes d'orthographe Ou de syntaxe Et aussi parce que À un moment donné La personne va peut-être faire une faille Parce que Ce que je vois de plus en plus Dans les Les récents profils C'est que J'ai l'impression Qu'il copie-colle Des réponses De précédentes victimes À un moment donné Vous allez poser une question Dont il n'a pas la réponse Et vous allez peut-être voir Une différence De De formulation Entre Des réponses Toutes faites Qu'il arrive Il arrive à poster Dix lignes En même pas une seconde Et des réponses Un peu plus bateaux Avec des fautes d'orthographe Des fautes de syntaxe Soyez attentif à ça Ça peut être un élément déclencheur Faites attention aux détails Moi tout simplement Dans le cas de Aurora Dans la vidéo sur Adopte un mec Elle m'avait envoyé Une photo d'elle Posant À côté d'une statue J'ai cherché cette statue Sur internet Je l'ai trouvée Il s'avère que La statue Était dans une ville Bien précise Je lui ai posé la question Tiens Cette photo Elle est pas mal Ça a l'air sympa C'était où ? Elle me répond Une ville Concordance Zéro Voilà C'est ce genre De petits détails N'hésitez pas à retenir Alors déjà Pareil J'ai envie de vous dire Que ça marche Dans les deux sens Ça marche aussi bien Pour une vraie relation sérieuse C'est important de retenir les détails C'est peut-être la personne Qui va partager votre vie Et c'est aussi bien Dans les relations douteuses Parce que ça va vous permettre De trouver la faille Qui vous dira Attention C'est un brûteur Que vous avez en face N'hésitez pas Alors bon N'hésitez pas à le faire Mais attention Alors après Si vous êtes honnête Dites-le Mais faites attention Ça peut faire fuir des personnes La recherche sociale Il y a certaines personnes Qui n'aiment pas trop Ça Moi ça ne me dérange pas Personnellement Parce que voilà Tout ce qu'il y a sur internet Je l'approuve Donc Si quelqu'un Un jour me dit J'ai trouvé ton site J'ai trouvé ton Instagram J'ai trouvé ton Facebook Etc Je lui dirais Bah oui De toute façon C'est en libre accès Tout est sur mon site Si ça peut te permettre De te prouver Que je suis une vraie personne Tant mieux Et bah moi J'use de cette technique aussi Quand je Quand je Converse avec quelqu'un Je fais des recherches Sur internet Le prénom Le nom Les photos Quand il y a des échanges De photos Et je regarde Ce que je trouve Alors C'est pas pour stalker Je suis pas comme ça Mais c'est juste pour voir Ce que je trouve Sur la personne Et plus d'une fois Et c'est pour ça Que je continue à le faire Plus d'une fois Ça m'a permis De Démasquer des brouteurs Parce que quand vous avez Une personne qui vous contacte Qui vous dit Habiter à Telle ville Que vous recherchez La photo Ou que vous recherchez Le nom prénom Et que vous voyez Que sur les réseaux sociaux Elle s'affiche Dans une autre ville Majoritairement Vous dites Là il y a un problème Vous creusez Vous voyez Qu'en fait C'est un brouteur Donc voilà C'est C'est peut-être Un effet pervers D'internet aujourd'hui De pouvoir se dire Recherche sociale C'est rentrer Dans la vie privée Des gens Mais en même temps J'ai envie de vous dire Aussi que Si vos profils Sont publics Ou tout du moins S'il y a des informations Qui sont publiques C'est votre faute C'est pas la faute Des gens qui les trouvent Aujourd'hui Et j'en parle Dans ma vidéo Bien gérer ces données personnelles Internet Est une mine d'or Aussi bien pour Ce genre de recherche Que je viens de vous parler Pour trouver des informations Que pour Des sociétés Qui vont récupérer Ces informations Pour vous faire De la publicité Du spam etc Donc Si vous êtes contre Ce genre de technique De recherche sociale Bah Faites un tour De vos réseaux sociaux Et verrouillez les Je suis déjà tombé Sur des personnes Où les réseaux sociaux Sont verrouillés On a très peu D'informations Les photos Sont pas visibles Etc J'ai rien à dire Moi Quand je fais Des recherches sociales C'est juste pour voir Si je trouve pas Un Instagram Un autre nom Ou des photos Sur d'autres sites De rencontres C'est pas pour Savoir si la personne A menti sur son âge Ou si je peux trouver Des informations supplémentaires Enfin C'est pas pour faire ça C'est vraiment pour essayer De trouver si la personne Est un brouteur ou pas Après Une fois que j'ai la conviction Que la personne N'est pas un brouteur J'arrête ma recherche sociale C'est à la personne De me faire découvrir Son univers Donc voilà Petit tour d'horizon De ça Dans la même veine Recherche sociale Vous avez aussi La recherche Images inversées Que j'ai pu vous montrer Tout à l'heure Sur Google N'hésitez pas A prendre les photos Qu'on vous transmet Et aller rechercher Sur Google Pareil Ça c'est comme La recherche sociale Normalement ça devrait être Qu'en début de relation Quand vous avez des doutes Une fois que La vraie confiance Est instaurée Je pense qu'il n'y en a Plus besoin quand même Mais ça peut être Une bonne technique Alors attention Ça ça marchait bien Il y a quelques temps Ça marche de moins en moins Parce que Comme j'ai pu vous dire Tout à l'heure J'ai l'impression Que les brouteurs Utilisent de plus en plus D'informations Et de photos Issues de précédentes victimes Et donc Des photos Qui ont été transmises En privé Et qui ne sont pas Sur internet J'ai pu vous parler Par exemple De mon expérience D'Aurora Etc C'est des photos Que j'ai réussi à trouver Mais à chaque fois C'était des personnalités Ou des comptes Instagram Assez facilement trouvables J'avais par exemple Alors je ne sais plus Comment elle s'appelait C'était ma vidéo Sur PCS Mastercard J'ai oublié son nom Et j'avais retrouvé Le profil d'origine C'était une mannequin Hongroise Alors que la personne Se disait Habiter en France Bref La recherche image La recherche image Inversée Ça marche Très bien Mais attention Pas surtout C'est pas parce que La recherche image Ne donne rien Et que la recherche sociale Ne donne rien Ou tout du moins Ne découvre pas De faux profils Que La personne en face de vous Est ce qu'elle dit Parce que Comme je vous dis Les brouteurs Affutent leur technique D'année en année Attention A la webcam Quand vous allez Rentrer en contact Avec des gens Il se peut Que ces personnes Vous demandent A basculer En webcam Attention A ce que vous faites Derrière votre webcam J'en dirai pas plus De toute façon Je ne suis pas Adepte De ce genre de pratiques Vous voyez très bien De quoi je veux parler Il est très facile De remplacer La vidéo De la webcam Par une vidéo Qui tourne en boucle D'une fausse femme Par exemple Et de vous enregistrer A votre insu Si par exemple Vous touchez Face à votre webcam Ça peut finir Enchantage à la webcam Attention Attention Aux photos Et aux infos Que vous transmettez N'oubliez pas Qu'en face de vous Vous avez une personne Inconnue Au début Sans parler De brouteurs La personne Avec qui vous Conversez Elle est totalement Inconnue Elle habite peut-être Dans la même ville Que vous Elle habite peut-être A 300 kilomètres Elle habite peut-être Dans un autre pays Et c'est peut-être Pas la personne Qu'elle dit être Donc attention Aux informations Que vous donnez Numéro de téléphone Adresse email Adresse postale Lieu de travail Enfant Etc Photos Bien évidemment Parce que Outre le côté Broutage Ça peut Vous savez pas Sur qui vous tombez Déjà Et dans le broutage Ces informations Risquent d'être Utilisées à votre insu Pour piéger De prochaines victimes Dans tous les cas Quel que soit Le dénouement De vos relations Sérieuses Pas sérieuses C'est pas mon problème Chacun son Chacun ses principes Dans tous les cas Si vous tombez Sur quelqu'un Qui vous demande De l'argent Alors que ça fait Même pas Deux trois semaines Que vous la connaissez Vous refusez D'autant plus Si on vous demande Ce paiement En coupon PCS C'est marqué Sur les tickets Coupon PCS Ne jamais Communiquer Le code A un tiers C'est clair C'est clair et net Je pense qu'il n'y a pas Besoin d'épiloguer Là dessus Voilà Si on vous demande Si on vous demande De l'argent par internet Alors que la personne Ça fait que deux trois semaines Que vous la connaissez Non Non Même si elle vous dit Que c'est la femme De votre vie Ou l'homme De votre vie Non 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 C'est une arnaque A 100% 100% Dans la foulée Quand vous êtes sûr D'avoir fait affaire A un faux profil Vous bloquez Le profil Et vous le signalez Vous faites les deux S'il vous plaît Vous bloquez Pour ne plus être importuné Parce qu'il y a certains Brouteurs Qui vont vous harceler Et ensuite Vous signalez Parce que le but C'est que La personne Ne vous harcèle pas Par la suite Et que Ce profil Finisse par être supprimé Pour ne pas Que de prochaines victimes Se fassent avoir Donc On bloque On signale S'il vous plaît Et enfin Dernier petit conseil Alors ça fait un peu Une redite Par rapport à ce que J'ai dit tout à l'heure Mais Essayez de garder Vos distances Émotionnelles C'est à dire Merci Aztec Je vais en parler Juste après De toute façon Ça affiche sur le chat J'en ai un peu parlé Tout à l'heure En disant Ne pas se précipiter Mais Essayez de ne pas Comment dire De ne pas vous attacher De ne pas De ne pas vous projeter De ne pas devenir Un peu trop mielleux Enfin C'est difficile On a tous envie De rencontrer l'âme sœur Moi le premier Et on a tendance À aller trop vite À s'attacher À devenir Romantique À dire des choses Sauf que Si en face Vous avez un brouteur Lui il s'en fout Il va s'en remettre Il va passer vite À autre chose Par contre Vous Plus vous allez vous impliquer Émotionnellement parlant Plus La chute Va être dure Donc J'ai envie de vous dire Essayez de garder Vos distances émotionnelles Et essayez par contre De Je ne sais pas Je n'ai pas De ratio Je suis un débutant Moi Je ne suis pas un donjouant Donc voilà Mais essayez de rencontrer La personne assez rapidement Parce que ça va être Le meilleur moyen de voir Si elle est sérieuse Et si elle existe vraiment Et si elle est ce qu'elle dit Voilà Alors ce n'est pas Demander à la personne De la rencontrer dans les 48 heures Ça fait un peu tôt Surtout si en face Vous avez une femme Qui est comme vous Qui cherche du sérieux Qui ne veut pas se précipiter Qui est méfiante Etc Elle ne voudra pas Vous rencontrer en 48 heures Mais essayez d'instaurer Une confiance De lui montrer Que vous êtes sérieux De lui montrer Que vous cherchez du sérieux Que Soyez honnête avec elle Ne lui cachez rien Donc là je parle En relation sérieuse Uniquement Ceux qui cherchent Des plans cul Vous évitez ce genre de technique Vous êtes aussi direct Vous dites Que vous voulez des plans cul Et vous laissez Les plans sérieux Tranquilles Mais voilà Essayez d'être honnête De vraiment Ne rien cacher Dites Enfin Dans une certaine mesure Bien entendu Mais voilà Essayez d'être honnête Et de De garder vos distances Relationnelles Histoire de Pouvoir rencontrer la personne Et là après Ça sera bon Après Voilà pour les conseils Alors Aztèque Du coup Je rebondis ça Dans la partie ressources Ça va être Je pense La meilleure partie Du coup Je vais vous parler De quelques ressources Qui peuvent être utiles Pour Vous aider A démêler Le vrai du faux Hop Alors Bah du coup Je vais commencer Par ton lien Aztèque Donc Signal arnaque Hop Qui est un portail communautaire C'est un très bon portail communautaire Il y a deux types de gens Sur ce site Il y a ceux qui partagent Des arnaques Qu'ils ont vécu Ou qu'ils sont en train de vivre Et qui veulent avoir Des témoignages Et vous avez Des personnes Comme moi Puisque j'utilise ce site Qui vont poster Des arnaques Pour prévenir les gens Voilà Donc très bon site Et du coup Je peux aussi vous parler De signal spam L'avantage de signal spam C'est que vous pouvez L'intégrer à votre messagerie Si vous utilisez Mozilla Thunderbird Ou etc Vous pouvez l'intégrer A votre messagerie Avec un petit module Une petite extension Et si vous recevez Un mail spam Alors Un mail spam Une tentative d'arnaque Du phishing Du ransomware Etc Vous pouvez Signaler en un clic Il y a un petit bouton Qui s'installe Donc pareil C'est un site Que j'utilise beaucoup Oui Aztec Je confirme que je tourne Pour Youtube aussi Donc les liens Seront mis dans la description Je peux également Bah forcément Faire un peu de pub Pour ma chaîne Vous me pardonnerez Mais en même temps Elle est spécialisée Dans la cybersécurité Donc c'est normal Que j'en parle Par exemple Avec ma vidéo Sur les bonnes pratiques En sécurité informatique Donc c'est la toute première vidéo Que j'ai faite Sur ma chaîne Et qui vous donne Justement Les bonnes pratiques Pour éviter de vous faire avoir Pour avoir une bonne Hygiène informatique Au fur et à mesure Sur les conseils De quelqu'un Qui me suit également Pas mal sur ma chaîne Je vais essayer De vous faire des vidéos Plus centrées Sur un thème Histoire d'avoir Une bonne hygiène informatique J'ai commencé Il y a deux semaines Avec les mots de passe Par exemple Et je continuerai Donc vous avez celle là Vous avez également Bah la recherche Images inversées J'en ai fait Une vidéo Sur ma chaîne YouTube Pour vous montrer Comment faire Une recherche Images inversées A partir d'une image Sur trois moteurs De Trois Parce que ça Ça fait deux Trois moteurs De recherche différents Google Bing Et Yandex Voilà Donc tout simplement Pour vous apprendre A faire une recherche Images inversées Une recherche Images inversées J'ai un peu Manger les mots Vous avez également Bah tout simplement Ma vidéo Sur l'analyse De faux profils Sur Adopt un mec Donc bon C'est des vidéos Assez longues Que je vous montre Mais en même temps Ce sont des gros dossiers Que j'ai traités Voilà Bah là tout simplement Je vous montre Des faux profils Avérés Et je vous dis Qu'est-ce qui va pas Sur ces faux profils Alors c'est en cours Mais je suis en train De paramétrer Les chapitres Sur chacune de mes vidéos J'essaierai de faire ça Sur celle-ci Le plus rapidement possible Histoire de vous faciliter La lecture Parce que c'est vrai Qu'une vidéo de deux heures Peut-être qu'il n'y a que Certains chapitres Qui vous intéressent Donc voilà Je suis en train de faire ça Je suis en train de faire Toutes mes vidéos Je dois être à un tiers J'ai déjà fait un tiers Des vidéos Je suis en train de rajouter Des chapitres Donc les chapitres Bah par exemple Je les fais sur Les bonnes pratiques Voilà Les chapitres C'est quand vous cliquez ici Vous aurez les différents Chapitres de la vidéo Et ça vous emmène Automatiquement Au différents timing Au time code Pardon De la vidéo Donc là J'ai fait les bonnes pratiques Faudra que je fasse Les faux profils Parce que c'est une des vidéos Qui tourne le mieux Sur ma chaîne Etc Donc voilà Ça aussi Je vous conseille de la visionner Si jamais vous voulez Plus de conseils Plus techniques Cette fois-ci Plus précis Plus visuel Du coup Puisque cette vidéo Est dédiée à ça Pour Démêler Les faux profils Et enfin Je vais faire une petite pub J'ai rien contre lui Il ne répond jamais A mes messages Parce que je pense Qu'il a vu Que je Reniais sur son secteur Et donc du coup Je pense pas qu'il a peur Parce que ça fait des années Qu'il est sur son Sur son Sur son créneau C'est Sandoz Donc Sandoz Traite aussi Des brouteurs Il fait aussi des vidéos Alors Contrairement à moi Où je suis pédagogique Sandoz Est plus axé buzz Bon C'est son droit Après Il faut bien qu'il fasse tourner sa chaîne Il a des partenariats Et tout Donc forcément Vu le nombre d'abonnés Et tout En même temps C'est normal Mais j'apprécie ces vidéos Je dois bien l'avouer Elles sont Elles sont bien Il donne quelques conseils De temps en temps Dernièrement Surtout Avec sa dernière vidéo Arnaque aux crypto-monnaies Chantage affectif Et CPF C'est assez récent Alors Est-ce qu'il fait un nouveau format Je sais pas Mais en tout cas Voilà Ces vidéos sont intéressantes J'aime bien Son concept De Un brouteur Presque parfait Où il fait tourner en bourrique Certains brouteurs Mais voilà Je vous en parle Parce que Il est un peu Sur le même segment Que moi Il traite des arnaques Etc Voilà pour les ressources Hop Bah voilà La vidéo s'arrête là J'ai fait le tour Je vous ai défini Qu'est-ce qu'était Un chantage affectif Je vous ai parlé De mon expérience personnelle Avec mon cas De victime Moi-même En 2014 2015 On a vu Quelques conseils ensemble Histoire Que vous ne partiez pas Les mains vides De cette vidéo Que ça fasse pas juste Du blabla Storytime Et on a vu Quelques ressources Merci Aztec D'avoir complété J'avais oublié Signal Arnaque Et Signal Spam Ce sont aussi De très bons sites Parce que Se faire arnaquer C'est une chose Mais il faut aussi Penser plus loin Que soi Et c'est le but De ma chaîne Et essayer de faire en sorte Qu'on ne se fasse pas avoir Premièrement Et que les autres Ne se fassent pas avoir Donc essayez de Toujours Signaler Les arnaques Quand vous en voyez Moi personnellement Je le fais Je continuerai à le faire Et je continuerai A les traiter sur ma chaîne Au fur et à mesure Que j'en découvre de nouvelles Qui méritent le coup d'oeil Voilà Je pense qu'on a fait le tour J'espère que ça vous a plu Que ça a pu répondre A certaines questions Que voilà N'hésitez pas A retrouver cette chaîne Cette vidéo Pardon Sur ma chaîne Youtube Elle sera Disponible en rediffusion D'ici ce week-end N'hésitez pas A la partager N'hésitez pas A la liker N'hésitez pas A laisser un commentaire Également Ça fait toujours plaisir Et également Abonnez-vous A ma chaîne Twitch Et à ma chaîne Youtube J'ai pu voir que 80% Des visionneurs Des viewers De ma chaîne N'étaient pas abonnés Donc abonnez-vous Comme ça vous serez Tenus au courant De mes prochaines vidéos Sur la cybersécurité Mais aussi Pas que Puisque je fais aussi De temps en temps Des vidéos sur l'informatique Plus en général Voilà Et bien en tout cas Je vous remercie à tous Merci Aztec Merci Fuderix Les deux personnes Qui ont Qui ont agi Sur le Sur le chat Ce soir Je vous donne Pour ma part Rendez-vous A la semaine prochaine Mercredi 19h30 Même jour Même heure Toujours Et la semaine prochaine On parlera De perte de fichiers Voilà Pareil C'est un sujet Qui vous le détoure Toujours dans le cadre Du cybermonf On parlera De perte de fichiers Voilà De perte de fichiers Je pense que c'est parlant J'en parle pas plus On en parlera La semaine prochaine Voilà Sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Et à la prochaine Attention à vous